Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassai Développement TV. Être informé, éduqué, sur Kassai Développement TV, la sélectionne pas. Kassai Développement TV. Kassai Développement TV, pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV. Ils peuvent désormais œuvrer en qualité d'OPJ à compétences restreintes. Après leur prestation de serment le 1er septembre 2023 dernier, les OPJ de la Dégérade ont été confirmés dans cette qualité le vendredi 22 septembre 2023. En effet, chacun de 18 récipients d'air a reçu sa carte d'OPJ, son attestation d'habilitation ainsi qu'une copie de son PV de prestation de serment. Introduisant la cérémonie qu'il a présidée lui-même, le directeur provincial de la Dégérade ex-Kassai Oriental a tenu à rappeler le devoir qui attend chacun des OPJ en vue de maximiser les recettes budgétaires pour l'exercice 2023. Comme l'a dit le modérateur, la journée de séjour est le couronnement de ce que nous avons commencé à faire. C'est-à-dire qu'on a eu à former des officiers de police judiciaire au nombre de 18, ce qui n'est pas rien. Ils ont prêté serment, ils ont signé leur procès vers vous, mais la journée d'aujourd'hui, c'est juste pour pouvoir remettre à chacun sa carte pour qu'ils soient effectivement considérés comme officiers de police judiciaire et qu'ils puissent être sur le terrain. Cette qualité-là, ça ne manquait pas pour pouvoir mobiliser les recettes du trésor public de la manière qu'il faut. Tout simplement parce que, comme je le dis toujours, les assujettis, nous en avons de plusieurs qualités. Il y en a qui sont de bonnes frappes, qui sont investis en eux, de ce que l'on appelle le civisme fiscal. Mais à côté de ceux-là, qu'à un moment, j'appellerai quand même à vous les féliciter, il y a les récalcitrants qui préfèrent œuvrer dans la clandestinité. Et cela nous fait à nous échapper de l'argent pour les trésors publics. Je crois que la nouvelle a bien circulé dans la ville et dans la province, dans toutes les trois provinces d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs l'occasion de vous dire que, comme ailleurs on dit que Chassa n'est pas la RDC, je dis aussi que Jimaï n'est pas la direction provinciale ex-Kassari. Il y a également la Goumami, également le Sankoro. Donc cette opération va se poursuivre également dans ces trois provinces, trois provinces dans l'ancienne configuration, mais qui sont sous notre responsabilité. Ici, en 18, je crois que si Dieu nous prête de vie, et que nous avons un peu de moyens pour le faire, dans un mois au plus, nous allons faire la même chose aussi, et à mon édit tout, dans un premier temps, à Lodja ainsi qu'à Camille. J'ai dit bien dans un premier temps, tout simplement parce que tout le monde doit être logé à la même enseigne, comme on dit. Les problèmes que nous rencontrons en Boujimaï, ils sont les mêmes que nous rencontrons à Lodja, à Lusambo, à Mounididou, à Camille, et ainsi de suite. Donc ça, ce n'est qu'un échantillon, un premier échantillon, l'œuvre va se poursuivre. Tout ceci pour le bien du trésor public. Donc c'est cet outil-là qui nous manquait, qu'aujourd'hui nous l'avons. Je crois que c'est aussi une occasion de remercier l'outil Hiérarchie, qui, malgré des problèmes et des moyens limités, nous a autorisés pour pouvoir faire plutôt cette opération, qui est la bienvenue pour ce qui concerne la mobilisation des recettes du trésor public. Ceci dit, ce n'est pas le jour où on vient de vous diser la parole. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement de ce que nous avons commencé. Ainsi dit, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite pour l'après-midi. Le temps fort a été la remise des documents de confirmation de la qualité d'OPJ aux 18 candidats ayant suivi la formation. Le directeur provincial de la DGRA d'ex-Cassa orientale a été le premier à recevoir symboliquement sa carte d'OPJ, son attestation d'habilitation et la copie de son PV de prestation de serment de la part du chef de division recouvrement. Puis, il a à son tour remis les mêmes documents aux 17 autres OPJ en nom de la direction générale. Clôturant la cérémonie, le directeur Edmond Sadik Mungwandé a fait savoir que les formations organisées en informatique et pour les OPJ ne sont pas les dernières. Malgré les moyens de bord qui sont limités, d'autres agents et cadres seront mis à niveau car la formation pour lui permet de bien travailler. Moi, personnellement, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux parce que nous venons de franchir une table et pas la moindre. Comme je le disais, c'était des instruments qui me manquaient pour pouvoir utiliser correctement la recette du trésor. Et comme j'ai dit toujours, c'était comme une épine dans notre pièce. Vous vous rappelez que je vous dis toujours, c'est mon leitmotiv, tous les actes que nous faisons, tous les actes que nous aurons à poser doit être conforme à la loi. Si nous en sommes arrivés là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, effectivement, cette qualité l'a manqué. pour pouvoir poser certains actes. Et aujourd'hui, cet instrument-là va nous renforcer dans notre abnégation, dans notre volonté de pouvoir mobiliser la recette du trésor. C'est un instrument que vous avez entre vos mains. Utilisez-le à abnégation. Ce n'est pas un pouvoir pour pouvoir poser des actes qui soient non conformes à la loi. Et là, j'insiste. C'est une première chose. La deuxième, vous n'êtes pas plus méritant que celles qui n'ont pas fait comme vous. Tout le monde est éligible. Moi, j'ai horreur de la discrimination. Nous étions peut-être un peu limités par les moyens. C'est comme ça que nous nous sommes arrêtés à 18. Moi, je serais très, très content si partout où la dégérateur existe. Je l'ai dit l'OMAMI, Sankourou, ici, au Kassar-Oriental, que nous avons des gens qui portent cette qualité-là. Ça va nous aider. mais je dis encore une fois, il ne faut pas en abuser. Vous qui avez eu de la chance de pouvoir bénéficier de cette formation-là, ne pensez pas que vous êtes privilégiés. Vous étiez peut-être là au bon moment. Tout simplement. peut-être au bon moment. Mais je l'ai dit, les autres sont aussi éligibles. Aussi bien, comme on a eu à faire la formation sur l'informatique, il y aura une deuxième vague. Les gens seront alignés pour pouvoir renforcer les capacités. c'est très important. Parce qu'à mon avis, j'ai constaté que c'est un des éléments qui font que les actions pour la mobilisation des recettes sont un peu longues. Parce que lorsqu'on ne sait pas ce que l'on a à faire, lorsqu'on ne sait pas ce que l'on doit faire, soit on le fait mal ou on le fait pas dire. là où nous sommes en train de mettre en place un système où tout le monde sera formé. J'ai dit bien tout le monde. Ça dépend des moyens que nous aurons un autre éclat de la société. Encore une fois et pour terminer, comme tout l'a dit c'est mis en vert, encore une fois, félicitations et pour terminer, à utiliser à votre mission un bon père de famille. merci beaucoup et bon appétit. Merci. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV WhatsApp plus 243 815 068 909 100ilt hinein 209 209 501 309 505 509 109 40 505 40